BX1+, toujours plus d'actu. Allez, on va prendre un petit peu d'auteur, on va vous parler de poésie, on va parler de Charles Baudelaire, on va parler aussi un petit peu de destruction, de soi, du diable, de rock'n'roll aussi. Bonjour Benoît Averard, merci d'être avec nous, vous êtes à distance. On va discuter avec vous d'un spectacle que vous aviez lancé au moment du premier confinement. Il a dû être un petit peu interrompu, mais il va avoir une seconde chance. Ce spectacle, ce sera au roi d'Espagne, sur la Grand Place, je me lance. Léoton Timorou Ménos, est-ce que vous le savez dire mieux que moi ? Pas sûr, pas sûr. Léoton Timorou Ménos, voilà, j'ai réussi. Alors c'est le titre d'un poème de Charles Baudelaire, c'est tiré des fleurs du mal. Et c'est un concept grec, c'est quand on est le démon de soi-même, on pourrait dire le bourreau de soi-même, quand on se détruit soi-même, quand on se fait du mal. Voilà, exactement, c'est un mot grec, vous venez de le dire très bien. Donc ça veut dire littéralement être le bourreau de soi-même. Et donc c'est un peu ce qui résume les extraits des poèmes qu'on a pu choisir. Donc le spectacle, c'est un petit melting pot de bribe, de Baudelaire, pris un peu dans toute son œuvre. Donc il y a des poèmes en prose qui viennent du spleen de Paris, il y a des poèmes en verre qui viennent des fleurs du mal. Il y a aussi des extraits de ces journaux intimes, des trucs comme ça. Mais voilà, on a un poète qui passe de l'émerveillement au désespoir, de la grâce au scepticisme absolu. Et donc voilà, c'est un spectacle qui se veut comme ça un peu contrasté. Ça parle de Baudelaire, Benoît Vérard, ça parle aussi du rapport de Baudelaire à la Belgique. Alors vous allez jouer au roi d'Espagne sur la Grand Place. Il se trouve que Baudelaire, on le sait, il a vécu quelques années de sa vie à Bruxelles. Il a fréquenté la Grand Place. Il n'adorait pas les Belges, on doit le dire, et vous allez en parler. Oui, c'est clair. Donc c'est vrai que déjà, on voulait reprendre ce spectacle. On l'avait créé dans un théâtre, un théâtre très intime, le théâtre du Boson. Mais je rêvais de le jouer vraiment dans un vrai bar. Et a fortiori un bar du vieux Bruxelles où je suis sûr que Baudelaire est allé boire des pots parce qu'il habitait dans un petit hôtel juste derrière la Grand Place. Rue de la Montagne, il était situé à Baudelaire. Et donc, à mon avis, le roi d'Espagne, il a dû quelques fois se prendre quelques verres là-bas. Et bon, le décor est magnifique. En regardant par la fenêtre, on voit la Grand Place. Voilà, c'est, je pense, l'endroit rêvé pour le faire. Mais c'est vrai que Baudelaire n'a pas gardé un très bon souvenir de son séjour en Belgique. Il y est presque mort, on pourrait dire. C'est-à-dire, il a eu un malaise, puis on l'a rapatrié à Paris et il est mort très peu de temps après. Mais bon, c'est la période de sa vie où il allait le moins bien. Mais donc, il a un peu réglé ses comptes avec les Belges de manière complètement agressive. Donc, il avait voulu écrire un bouquin sur la Belgique qui se serait appelé « Pauvre Belgique ». Il n'a pas fini, il avait seulement pris des notes. Et donc, nous, on s'est amusé avec Autodérision à mettre quelques bribes aussi de ces notes-là. Ça veut dire que tous les propos que vous allez tenir sur scène, ce sera à partir de lundi prochain, de lundi à jeudi au Roi d'Espagne. Non, je trouve précisément, on a recentré, on va jouer effectivement mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Et ce seront donc, c'est un collage de textes, mais tout ou quasiment tout est de Baudelaire dans ce que vous allez prononcer. Il n'y a pas un mot dans le spectacle qui n'est pas de Baudelaire, sauf quelques exceptions. Ce sont les critiques que Baudelaire avait essuyées. La critique n'avait pas été tendre avec lui. Et donc, il y a un moment où on entend ces quelques phrases assassines de certains journalistes. Il a été complètement méprisé, en fait, de son vivant. Et tout d'un coup, peu de temps après sa mort, il a été mis sur un piédestal. Donc, il est passé d'un extrême à l'autre. Donc, on va entendre certaines de ces critiques qui ne sont pas tendres. Alors, on va voir quelques images de ce spectacle. En même temps qu'on se parle, comme ça, on va pouvoir décrire un petit peu ce à quoi on doit s'attendre. Vous êtes trois sur scène. Il y a Delphine Gardin qui chante et il y a un musicien. Gilles Masson. Pardon ? Gilles Masson. Voilà, Gilles Masson qui vous accompagne. Il y a du rock, il y a du blues. Et on vous voit là, vous êtes souvent accoudés à un bar. C'est pour ça que c'est important de jouer dans un café. C'est un esprit vraiment café-théâtre. Enfin, pas café-théâtre, mais un esprit ambiance café que vous allez voulu recréer. Voilà, c'est vraiment ça. On voulait créer une ambiance intime. On voulait inviter les spectateurs à boire un verre ou plusieurs verres avec Baudelaire. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'être au plus proche, au plus près de lui. Et donc, en fait, de descendre ce grand poète aujourd'hui de son piédestal académique, sur lequel on l'a mis, peut-être malgré lui. Et d'être avec lui, de respirer ses doutes et ses émerveillements aussi. De toucher du doigt, quasi, l'humain qui était... Ça parle donc aussi d'alcool et d'absinthe. On peut se demander si vous êtes vraiment sobre quand vous jouez la pièce. Oui, malheureusement, je bois beaucoup de sirop. Je bois du sucre. Mais voilà, clairement... Ce n'est pas vraiment de l'absinthe qu'il y a dans votre verre. Vous faites un petit peu semblant. Il y a une partie musicale. Après le spectacle, le bar sera ouvert, puisque l'horeca peut fermer. à 23h et que le spectacle est très court. Mais donc, on va vraiment... On espère passer une soirée avec les gens qui se prolongent après le spectacle aussi. L'ambiance musicale que vous avez choisie, c'est plutôt blues-rock. C'est ce qui correspond pour vous à Baudelaire, au spleen baudelairien ? Écoutez, voilà. Moi, c'est un flash que j'ai eu quand j'ai lu le spleen de Paris. Je me suis dit qu'on dirait des chansons de Gainsbourg ou de Bachoum. Enfin, en tout cas, eux, c'est clair qu'ils l'ont lu et relu. Et donc, je me suis dit... J'avais vraiment envie que ce spectacle soit musical, mais qu'on évoque une musique d'aujourd'hui. Et donc, c'est de la chanson rock, vraiment. Il y a quelque chose de très rock'n'roll dans son écriture, à Baudelaire, je ne peux pas dire mieux. Et ça évoque aussi des Charlie Lee Couture, des Arthur H. Et des Anglais, des Nick Cave, des P.J. Harvey, enfin, voilà. Donc, on est là-dedans. Et je suis bien entouré, vous venez de le dire, Delphine est une sacrée chanteuse, vraiment, rock, qui déchire pas mal. Gilles est un acteur musicien qui est vraiment tout à fait dans cette humeur blues-rock. Donc, voilà, on trouvait que ça fonctionnait bien. Le mariage rock-Baudelaire fonctionnait pas mal. Et je confirme que ça fonctionne bien, puisque moi, j'avais vu la première version de ce spectacle et que ça m'avait évidemment bluffé. Un mot du diable, il est présent dans le spectacle. Il y a les rapports hommes-femmes. Et à la fin, on se demande aussi quand même si le diable n'a pas un peu pris possession du poète. Oui, oui, c'est juste. En fait, Baudelaire, il disait qu'il voulait être le poète du beau et pas de la vérité. Mais il trouvait que le beau était souvent très, très proche du mal. Et quelque part, la beauté, c'est un peu l'idée d'une fleur qui pousse sur un tas de purins. Et donc, il y a la beauté du diable là-dedans. Et donc, je crois que Baudelaire a flirté pas mal avec des émotions diaboliques. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il a quand même consommé pas mal de trucs qui l'ont fait aller dans des régions un peu vertigineuses. Donc, oui, le diable est très présent. C'est mercredi et c'est jeudi prochain. Il y a beaucoup de féerie aussi, en tout cas, si vous réussissez à recréer les éclairages, les décors, tout ce qui avait été mis en place pour la mise en scène lors de la création. C'est donc mercredi, jeudi prochain. C'est au roi d'Espagne. C'est-à-dire, j'imagine, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes à l'étage ? On est à l'étage. Donc, en fait, on est dans le roi d'Espagne. Tout le monde connaît, je pense, cette grande brasserie au rez-de-chaussée où on peut manger, d'ailleurs. Mais nous, on est comme un plus petit bar qui est à l'étage et qui est vraiment dans un décor 19e siècle. C'est un lieu extraordinaire. Donc, voilà. Et il faut aussi dire qu'on le fait in extremis pour fêter le 200e anniversaire de Baudelaire qui était né en 1821. Donc, voilà. On voulait lui rendre cet hommage juste avant la fin de l'année. Deux, trois informations pratiques pour terminer. Le théâtre de la chute, en un seul mot, à gmail.com, ça, c'est l'adresse mail pour réserver. Vous nous dites le prix, l'heure ? Alors, l'heure, c'est 20h30. Le prix, tarif unique, 13 euros la place. Voilà. Voilà. Et c'est un spectacle... Et le théâtre est ouvert une heure avant, dès 19h30. Et il faut réserver, effectivement, parce que le nombre de places est assez limité. Donc, voilà. Par mail, quoi, vous venez de le dire. Lethéâtredelachute.gmail.com Merci beaucoup, Benoît Vérard. Un spectacle baudelaireien, de la poésie, de la beauté. Un petit côté diabolique. Et puis, des riffs de rock en prime. Et la voix rocailleuse, par moment, de Benoît Vérard. Franchement, c'est un spectacle qui vaut la peine et qui vous fera vivre une expérience. C'est une expérience. Voilà. Je pense que c'est vraiment une expérience. Parce qu'on est entre le théâtre, le récital musical, la déclamation de poésie et l'aspect café. Et il y a vraiment moyen de passer un très, très beau moment et de se laisser porter par ce très beau spectacle de Benoît Vérard et de la compagnie du Boson avec donc Delphine Gardin et Gilles Masson à côté de lui. Merci à vous, Benoît Vérard. On dit juste que vous étiez à distance parce que vous n'étiez qu'à contact, ce qui vous a obligé de rester chez vous aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'on prend les mesures sanitaires au sérieux. Mercredi, jeudi prochain, c'est au Théâtre, pas au Théâtre, c'est au Café Roi d'Espagne, sur la Grand Place. Merci beaucoup.